Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo-Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une extension à It's a Wonderful World. Cette extension s'appelle Loisirs et Décadences. Pour rappel, It's a Wonderful World, c'est un jeu de draft pour 1 à 5 joueurs de 14 ans et plus. C'est des parties d'environ 45 minutes. Cette extension va rajouter des modules, mais avant d'y venir, je vais vous parler un peu de It's a Wonderful World, vous rappelez ce que c'est. C'est un jeu de draft dans lequel on va récupérer ces cartes, on va les drafter, c'est-à-dire les garder pour soi, passer ce qui nous reste d'une main au joueur suivant, recevoir de nouvelles cartes, et ainsi de suite. Ces cartes vont nous demander des ressources pour être construites, vont nous rapporter des points de victoire, mais peuvent nous rapporter également des productions. Et ces productions vont être déclenchées en fin de manche, et donc on va récupérer des nouvelles ressources qui vont permettre de combler nos cartes. Donc il va falloir créer un moteur pour tout simplement gagner le plus de points de victoire possible. Pour plus d'informations, je vous renvoie au Ludochrone. Alors cette campagne Loisirs et Décadences, qu'est-ce qu'elle rajoute ? Eh bien elle va rajouter plusieurs choses. Elle va rajouter tout d'abord une campagne narrative en 6 scénarios. Vous allez petit à petit découvrir des choses, découvrir ce qui va se trouver dans ces boîtes. Je vais vous en parler un petit peu sans tout vous spoiler, bien entendu. Et à la fin de la campagne, vous aurez accès à un de ces boosters qui vont venir complémenter votre jeu. 90% de ce que vous pouvez débloquer dans cette campagne va être utilisable dans vos parties normales de It's a Wonderful World. Ce contenu peut directement intégrer votre boîte. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ? Eh bien on va pouvoir trouver des artistes. Ces artistes sont un nouveau type de jetons. Rappelez-vous, on avait deux types de jetons personnages. On avait les générales et les financiers. Et ici, nous allons avoir les artistes. Elles valent un point comme les autres jetons, mais en plus on va avoir la possibilité de les valoriser autrement. Grâce à une nouvelle ressource qui est présente sur les cartes, nous allons pouvoir faire progresser notre cube. Et lorsque notre cube arrive en haut, il va redescendre et nous allons récupérer un multiplicateur pour les artistes. Bien entendu, pour récupérer les artistes, il y a des projets qui vont nous donner un artiste lors de leur complétion. Mais nous avons également des projets qui vont nous permettre de générer un artiste à chaque phase de revenu. Voilà pour le fonctionnement des artistes de cette nouvelle ressource. C'est vraiment une des choses que vous allez pouvoir découvrir le plus tôt durant cette campagne. Je vous laisserai découvrir le reste des composants qui vont sûrement interagir avec ces artistes par la suite. Alors pour rappel, on va jouer les scénarios dans l'ordre, mais le gagnant aura un petit peu de prise sur la suite. On va pouvoir décider un petit peu du cours des événements et des petits modules de règles supplémentaires vont s'ajouter petit à petit lors des parties. Une fois que vous aurez terminé votre campagne, vous pourrez installer votre jeu de manière à ce que tout le contenu additionnel débloqué rejoigne vos parties de base de It's a Wonderful World. Voilà pour cette extension Loisirs et Descadences qui va donc vous permettre d'avoir une ressource supplémentaire et un type de personnage supplémentaire notamment, car vous avez également cette campagne narrative. Maintenant c'est à vous de jouer, à bientôt sur l'unevox.fr Sous-titrage Société Radio-Canada